Lacan, nous et le réel, 36e séance. Il y a un proverbe japonais que j'aime bien, parce qu'il dit « Si vous êtes pressé, faites un détour. » C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, un petit détour. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. Et comme ça, entend-on ? Ça va pas. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour par un texte qui est apparemment très éloigné de ce qui nous est donné à vivre en ce moment, et qui pourtant est peut-être le plus aiguisé, le plus aigu, le plus proche pour comprendre ce qu'il en est de notre situation aujourd'hui. Ce texte-là, c'est l'étourdi de Lacan. C'est un texte majeur, l'étourdi, parce qu'il se situe entre les séminaires « ou pire » et « encore ». Et le passage de « ou pire » à « encore », c'est le passage de la vérité en tant qu'elle est transmissible sous forme de mathème, comme un savoir. Ça, c'est dans « ou pire », c'est le séminaire sur la logique, avec le recours à la théorie des ensembles de Cantor, mais aussi Godel, bien sûr Bertrand Russell, etc. Et c'est sur la structure mathématique en tant qu'elle contient la possibilité d'accéder à la vérité par la logique. C'est là où Lacan revient sur les prosdiorismes aristotéliciens. Vous savez, c'est avec ça qu'il va fonder les formules de la sexuation, c'est-à-dire « pour tout x » et « il existe un x ». Ces deux prosdiorismes, « pour tout x » et « il existe », vont être niés. Et la particularité de l'approche lacanienne va être de faire porter la négation, en tout cas pour ce qui concerne la sexuation féminine, sur le Cantor et non pas sur la fonction. La fonction, donc, c'est « phi de x », « phi de x », c'est évidemment la fonction phallique. Et c'est à partir de là que vont se déterminer les sexuations hommes et femmes. Donc le passage entre « ou pire » et « encore », c'est le passage entre la possibilité d'un savoir qui serait intégralement transmissible, sous la forme de mathème, puisque ça, c'est ce qui caractérise le savoir en tant que se transmet, et le savoir analytique qui est d'un autre tabac, si vous passez l'expression, puisque c'est quelque chose qui, justement, ne peut pas être transmis. Et c'est dans ce passage de « ou pire » à « encore » que Lacan va revenir, va laisser tomber les mathèmes pour revenir à la notion de jouissance féminine, afin de réaborder la vérité dont il est question en psychanalyse, non pas sous celle du vrai et du faux, c'est une vérité formelle qui est condensable, exprimable, transmissible par la mathématique. Cette fois, il s'agit d'autre chose, c'est-à-dire de faire la différence entre le symbolique et le réel, tout simplement, le réel de la jouissance féminine. Entre ces deux séminaires, il y a le texte « l'étourdi » avec un « t ». Alors, nous avons un peu travaillé et nous avons lu et relu « l'étourdi » et puis nous avons lu et relu aussi des lectures annexes qui sont celles de Barbara Cassin et Alain Badiou pour la partie philosophique et celles de Christian Firenze dans la partie psychanalyse. Il est assez curieux de constater que, dans ces lectures-là, ne sont faites, ou plutôt n'est pas fait mention, sur la stricte homologie entre la topologie et la structure sur laquelle insiste Lacan dans l'étourdi. puisqu'il s'agit, bien sûr, de repartir sur sa théorie des discours, les quatre discours, et la manière dont se différencient les trois discours H, U, M et le discours A. Vous remarquez que ça fait « humain » comme « humain » H, U, M, A. Ce sur quoi insiste Lacan particulièrement, et c'est justement ce sur quoi nous voudrions revenir un peu aujourd'hui, il y a trois discours qui sont des discours sphériques et un discours qui est de structure meubienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour chacun des discours maîtres, hystériques, universitaires, il y a un intérieur et un extérieur, et donc ce sont des discours qui sont qualifiés par Lacan d'univoque. On est ou dedans ou dehors. Ces trois discours-là sont les modalités, on est dans le modal, les modalités de la suppléance du rapport sexuel absent. Je vais revenir là-dessus, parce qu'évidemment, si je dis ça juste de manière brute, ça risque de poser des petits problèmes d'interprétation. Donc ces trois discours-là sont ce par quoi le par-l'être que nous sommes supplé à l'absence de rapport sexuel. Alors on l'a déjà vu quelques fois, mais il faut y revenir encore, c'est que le discours du maître, en fait c'est un discours qui repose, donc la vérité qui fait structure du discours, la vérité c'est la place en bas à gauche du discours, c'est le S barré, c'est-à-dire la division du sujet. Cette division, on l'a vu, elle est causée par le signifiant, par le fait que nous sommes déjà parlé avant de pouvoir être parlés. et la flèche qui amène vers en haut à gauche, qui est celle du semblant, du signifiant, et celle qui amène en haut à droite vers la jouissance, va mettre en scène tout de suite S1 et S2, c'est-à-dire S1, le signifiant maître, qui se raccorde au savoir S2. Cette ligne du haut, qui est marquée du saut de l'impossible, parce que je vous rappelle que les trois discours là, ces trois discours là, sont des discours qui sont liés à des impossibles déjà repérés par Freud. L'impossible là, évidemment, le discours du maître, c'est l'impossible à gouverner. Donc l'impossible à gouverner, on peut dire qu'en haut, vous avez l'impossible entre S1 et S2, c'est-à-dire le signifiant maître, dans son raccord au savoir, il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible. Et la production, là, c'est-à-dire ce qui va en chuter, c'est l'objet A. C'est là où ça devient intéressant, parce que ça, je vous l'ai déjà dit, mais là, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce petit a, là, eh bien, c'est ce par quoi un univers peut prendre consistance. Mais c'est une consistance imaginaire, parce que ce petit a, c'est ce qui fait fonction d'être. Or, je vous rappelle que nous sommes dans le discours, donc il n'y a pas d'être. L'être qui chute, là, c'est une lettre, c'est-à-dire la lettre A vient faire office d'une fiction d'être. Et à partir de là, se crée un univers référentiel. À partir de là, on peut imaginer que les mots renvoient à autre chose qu'à la chaîne de signifiants. C'est-à-dire un signifiant qui va se définir par rapport à un autre signifiant par juste différence d'avec ce signifiant. Donc, des mots qui s'interdéfinissent entre eux juste par une petite différence entre bois et poids, entre boire et poire, c'est juste des différences qui vont définir les signifiants comme étant différents d'eux-mêmes donc un signifiant se définit toujours par rapport à un signifiant et se définit dans la différence qu'il a avec un autre signifiant. Mais à partir du moment où le mot a pris la place de la chose, donc le discours du maître, l'instauration du discours du maître, ça, on l'a déjà vu, à partir de ce moment-là, il y a une chute, là, c'est-à-dire une perte parce que le langage ne peut pas tout prendre, tout englober. Et donc, tout ce qui n'est pas englobé par le langage, je vous rappelle, c'est une logique sphérique, donc le globe, c'est ça, ce qui n'est pas pris dans la sphère du langage, ça chute sous la forme d'un objet, mais cet objet-là, eh bien, c'est une lettre. La lettre, c'est le bord, c'est le littoral, c'est le littéral, le bord entre ce qui est de l'ordre d'une constitution discursive qui va nous amener au long d'une chaîne signifiante, entre un signifiant et un autre signifiant, etc., et on va construire imaginairement un monde, un univers consistant à partir de cette lettre. Alors là, on peut dire que Lacan, à ce moment-là, nous prévient et nous dit qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit à. Ce qui est un peu difficile à avaler, quand même, puisque vous dites « Ben non, regardez autour de nous, il y a tout ce qu'il y a, le monde, les arbres, les forêts, les hommes, l'histoire, les animaux, les astres. » Oui, mais ça, nous n'y avons pas accès. C'est-à-dire, nous, nous avons accès exclusivement à des mots. Les mots qui vont faire médiation entre nous et ce que nous appelons le monde. Et c'est comme ça que nous lui donnons consistance. C'est par ce petit a. Donc, ce petit a, comme il est placé en bas à droite dans le discours du maître, eh bien, les deux autres discours qui vont venir pour essayer de résoudre ce problème du a, c'est-à-dire de le neutraliser, voire le naturaliser, c'est-à-dire le rendre natif lui-même du discours, ils vont être traités différemment par le discours hystérique et le discours universitaire. On l'a déjà vu, je ne vais pas revenir, ce sont les deux, l'essentiel des deux sémilaires précédents et consacré à l'exploration de cette dynamique-là. mais vous voyez que là, nous avons trois discours qui, d'une certaine manière, sont des variantes du discours du maître. Alors, évidemment, on est dans le discours du maître quand on fonctionne dans ce rapport entre S1 et S2, mais on est aussi dans le discours du maître, paradoxalement, quand on est dans le discours de l'hystérique ou dans le discours universitaire. Parce qu'on n'est pas de la même manière le discours du maître, on est dans les possibilités d'essayer de résoudre ce petit a du discours du maître et d'essayer de le régler, de le résoudre. On passe à un autre discours. Donc là, nous avons dans ces trois discours-là ce que Lacan appelle le mode sphérique. Ce sont des discours univoques. Univoques, ça veut dire que pour qu'on ait une chance de s'entendre, il faut qu'on arrive en gros à ce que les mots désignent pour chacun de nous la même chose. Si on dit mur, en gros, on va dire qu'on se représente la même chose. c'est mur. Alors que si on passe dans le discours de l'analyste qui n'arrive qu'au XXe siècle avec Freud puisque c'est Lacan qui le met sous forme de mathème et qui en dévoile le fonctionnement notamment par ce dispositif des discours qui met en scène pour chacun de nous les enjeux de sa propre jouissance dans la manière dont le désir fonctionne dans les signifiants. il n'empêche que Lacan dit c'est Freud par son exploration de l'inconscient et par les formules définitives qu'il a trouvées concernant l'inconscient par son travail clinique qui est le fondateur du discours de l'analyste. Ce discours de l'analyste en quoi est-il différent des trois discours ? Les trois discours qui sont sphériques lui il est meubien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les autres discours on l'a vu les mots finissent toujours par envoyer un référent qui est une chose. On ne peut pas rester uniquement dans les mots. Or le travail de l'analyse c'est justement de réinitier ce commencement-là de telle manière que la coupure ait effectivement eu lieu. la coupure c'est bien sûr la coupure entre les mots et les choses puisque la coupure entre les mots et les choses c'est seulement dans le discours analytique qu'elle est meubienne. Meubienne ça veut dire conçue sur le modèle de la bande de meubus pour laquelle on franchit on passe plutôt d'un côté à l'autre de la bande sans franchir de bord. Alors de quoi parle-t-on à ce moment-là ? On parle de l'étour dit qui s'écrit avec un T puisque c'est l'étour du dit c'est le passage du dit au dire et du dire au dit ce passage-là que Lacan appelle la double coupure parce que il n'est plus possible de renvoyer à un univers consistant imaginaire. C'est pour ça que Lacan lui dit qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit un parce que le but de l'analyse c'est d'amener le sujet qui a dit quelque chose à reconnecter ce dit à son dire c'est-à-dire à récupérer ce en quoi c'est une réinitiation du système comme on dirait aujourd'hui dans la capacité de dire donc le dit s'origine sur le dire pour qu'il y ait eu un dit il aura fallu au futur intérieur qu'il y ait eu un dire donc le passage du dire au dire et du dire au dit et de ce fait-là la coupure est opératoire et cette coupure bien sûr ce n'est rien d'autre que le sujet lui-même la coupure elle-même c'est le sujet c'est très étonnant de ne pas trouver ça dans les commentaires sur l'étourdi mais en même temps est-ce si étonnant que ça puisque ce qu'il s'agit là d'arriver à dire c'est que le discours de l'analyste n'est rien d'autre que le lien social produit par la cure analytique qui aurait été menée jusqu'à son terme logique à ce moment-là il n'y a plus d'illusion à se faire c'est-à-dire nous sommes réellement coupés du monde ça la véritable castration c'est là aussi que la psychanalyse prend sa dimension à proprement parler poétique c'est-à-dire le passage du signifiant au sens et retour au signifiant donc on passe du dire au dit et du dit au dire et on accepte ça ce faisant il y a un rééquilibrage qui se fait de telle manière que le sujet puisse accoucher à ce moment-là d'un nouveau signifiant maître qui ne peut pas rejoindre le savoir ancien c'est une autre manière c'est autre chose qui se passe et ce en quoi le discours analytique est d'un tout autre tabac que les trois autres discours et évidemment dans ces commentaires de l'étourdie on n'en parle jamais disons que ce qu'on oublie aujourd'hui et justement ce qu'oublient les commentaires sur l'étourdie c'est tout simplement la topologie c'est-à-dire le passage de la structure donc la stricte homologie entre structure et topologie c'est-à-dire c'est une histoire de discours c'est une histoire d'abord de topologie donc de place puisque je rappelle que le langage a deux fonctions essentiellement celle de représentation donc celle qui fonctionne dans les trois discours et puis celle de place et seul le discours analytique permet d'éclairer le fonctionnement des trois autres discours et nous sommes donc le minimum que nous ayons à faire disons en tant qu'on parle de l'analyse donc du discours de l'analyste puisque l'analyse n'opère que du discours qui la conditionne le discours de l'analyse sinon ce n'est pas de l'analyse c'est de la psychologie donc du discours universitaire et le discours universitaire c'est ce qu'il y a de plus antagoniste au discours analytique donc si on repart du discours analytique ce que nous apprend les tours dix c'est que ça concerne les psychanalystes d'abord en premier lieu ça concerne les psychanalystes j'allais dire les vrais psychanalystes c'est à dire ceux qui se remettent au service du discours analytique pas ceux qui sont au service du discours universitaire puisque là on est à l'opposé du discours analytique et donc la chose à se poser la question à se poser toujours c'est dans quel discours mon sujet est-il pris puisque en psychanalyse a priori le sujet est parlé avant d'être parlant et donc il est pris dans un discours et c'est par là qu'il s'appréhende et Lacan donne un exemple qui n'est pas le moins illustre possible puisqu'il va parler de Ferdinand de Saussure quand il parle de l'arbitraire du signe il dit que quand il invente la linguistique la linguistique c'est une science donc la science au départ c'est de l'ordre du discours hystérique puisque c'est une remise en cause du savoir inconscient du maître et une chute du savoir qui va être portée par la vérité de l'hystérique la vérité vient faire chuter le savoir vient pointer la faille du savoir et va naître là une possibilité scientifique donc Ferdinand de Saussure invente la linguistique qui est une science et ce faisant il est dans le discours de l'hystérique mais sans le savoir Lacan le précise de la radiophonie il n'est pas analyste ce en quoi en fait il évite de devenir bête en voulant faire la canaille parce que la canaille dans l'approche psychanalytique c'est celui qui ne veut faire le jeu d'aucun discours et de s'emparer de la jouissance des autres discours sans jouer le jeu du discours or Ferdinand de Saussure ce n'est pas un analyste donc ce n'est pas une canaille et donc il ne deviendra pas bête parce que ce qui arrive au canaille c'est qu'il devienne bête comme Miller par exemple donc là on a avec Ferdinand de Saussure quelqu'un qui est dans le discours hystérique et qui en prononçant le mot arbitraire du signe chute tout en savoir dans le discours du maître et non c'est rien qui chute dans le discours du maître mais en fait qu'on ne puisse pas relier le signifiant au signifié c'est-à-dire qu'il y a un écart entre les deux que rien ne puisse permettre de corréler de combler cet écart-là ne veut pas pour autant dire que ce soit arbitraire c'est là où en disant arbitraire il revient vers le discours du maître donc voilà ça c'est une approche analytique donc l'approche que nous permet l'étourdi c'est de revenir sur les fondements de la psychanalyse tout simplement qui est une approche du discours puisque la psychanalyse c'est un discours et en tant que discours c'est une clinique du discours cette clinique du discours prend en compte justement la spécificité de chacun des discours des trois discours et du discours analytique le discours analytique n'est pas supérieur aux autres discours contrairement à ce que on pourrait penser suite à cette introduction mais c'est ce qui permet de statuer très précisément sur ce qu'il en est des autres discours et de leur manière de fonctionner et ce qui permet de comprendre justement aujourd'hui quand on est dans le discours universitaire on est dans un discours du maître corrompu comme le dit Lacan et quand on est dans le discours hystérique on est dans la possibilité de la science donc quand par exemple quelqu'un comme Macron dit il n'y a pas de consensus scientifique c'est une consensus scientifique c'est une contradiction in adjecto consensus scientifique ça ne veut rien dire il n'y a jamais de consensus scientifique puisque la science naît d'un dissensus il faut qu'il y ait un dissensus pour qu'il y ait science puisque la vérité scientifique qui va apparaître à un moment est une chute du savoir déjà institué donc il n'y aura jamais de consensus scientifique donc tout ça c'est de l'enfumage idéologique et comment ne pas le voir justement si nous sommes dans cette perspective analytique ouverte par Lacan et déployée dans l'interdit et parler sur l'interdit sans parler des discours de la topologie de la spécificité du discours de l'analyste qui est un discours meubien par rapport aux sous-discours qui sont un discours sphérique et univoque donc le discours meubien est multivoque ce qui fait que ce passage du dit au dire et de dire au dit c'est ce qui est la poésie même du discours analytique mais ce n'est pas une poésie creuse c'est la poésie même de l'être puisque nous sommes pris dans ce discours-là et ça nous permet d'assumer la castration l'assumation de la castration c'est quand même le but de la psychanalyse or on le sait la psychanalyse propose en fin de cure toujours le roc de la castration il y en a peu qui passe le roc de la castration vu qu'il y a peu d'approches du type qui permettent de distinguer justement notamment dans les tournis où il ne parle strictement que de ça dans les tournis du rapport de ses discours de la topologie de la structure et de la différence entre les discours qui sont sphériques et donc fermés et les discours qui permettent la coupure véritable qui s'appelle la double coupure la coupure meubienne et qui n'a lieu qu'à partir de l'émergence du discours analytique et surtout pour l'analysant du fait d'y avoir mis sa propre peau dans l'histoire parce que sinon c'est impossible de comprendre il a beau être intelligent Badiou et je dirais même Cassin encore plus dans le petit livre qu'on a lu mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas dans le discours analytique tout simplement ils sont dans le discours universitaire et donc quand on est dans le discours universitaire on est à l'antagonisme du discours analytique alors il y a une autre approche qui nous a intéressé ces jours-ci c'est l'approche de Mandeville Bernard de Mandeville dont Lacan parle dans l'éthique ce qui a donné des idées à quelques-uns notamment ce philosophe qui est intéressant à lire qui s'appelle Dany Robert Dufour et qui a exhumé des textes de Mandeville notamment un texte absolument merveilleux sur l'hypocondrie et l'hystérie des dialogues qui datent imaginez-vous de 1700 donc c'est quand même exceptionnel c'est absolument génial et la thèse de Mandeville sur la dimension politique de ce qui se passe là elle est tout à fait applicable aujourd'hui sauf qu'on ne dirait plus les mêmes mots et donc pour Mandeville la tripartition disons qu'on retrouve en psychanalyse avec Lacan dans les structures de langage incorporé qui sont névroses, psychoses et perversions et bien chez Mandeville il va y avoir aussi une trilogie mais c'est pas exactement la même puisqu'elle se place d'un point de vue moral et une imagination à partir d'une fable qui s'appelle la fable des abeilles puisque Mandeville était le traducteur en anglais de la fontaine donc il a écrit ça sous la forme d'une fable et ensuite a développé cette thèse qui lui a coûté cher puisqu'il a été honni en tant que Mandeville c'est à dire l'homme diable pour avoir montré que les vices privés avaient fait la fortune des biens publics et donc la manière dont il explique ce fonctionnement politique c'est que le gros de la masse on peut dire c'est à dire les névrosés pour dire ça comme ça ce sont ceux qui sont pris dans le moi Lacan le montre que le moi est un symptôme le premier symptôme et le moi ne veut pas entendre parler de l'écart qu'il y a entre l'image que le névrosé se fait de lui-même et ce qu'il fait réellement donc il y a un écart là qui fait qu'il est manipulable notamment l'obsessionnel parce que il se paye de mots et il suffit de le payer de mots donc là avec les réseaux sociaux il se paye encore plus de mots donc il s'imagine vertueux donc s'imaginant vertueux il va faire la morale à tout le monde il fait la morale aux autres et puis il se satisfait de cette espèce de blocage d'équilibrage névrotique qui va faire qu'il a une image de lui-même gratifiante donc il s'est interdéfini avec deux autres populations ce névrosé là qui est le gros de la troupe et qui permet justement toutes les manipulations politiques avec ce que Mandeville appelle les scélérats les scélérats évidemment c'est une connotation morale très forte scélérats puisque ils sont susceptibles de commettre des crimes etc mais s'il faut les prendre sur un plan qui ne soit pas moral qui soit juste éthique puisqu'au fond le travail de Lacan a consisté en ça à transformer les trois structures de langage incorporé on ne pouvait pas faire autrement qu'appartenir à l'une de ces trois structures pour le bout de tourner en rond dans tous les côtés c'est impossible de ne pas appartenir à l'une de ces trois structures névrose psychose perversion donc les scélérats eh bien on peut dire si on les sort de la dimension morale parce que c'est les mœurs c'est les mœurs du 18e siècle mais aujourd'hui aussi il y a des mœurs c'est ce qu'ils font de la morale ce sont ceux les sujets qui ne peuvent pas s'inscrire dans un discours or ce que dit Lacan c'est ce qui caractérise les psychotiques parce qu'il leur manque à signifier le psychotique il ne peut pas savoir et parce qu'il lui manque un signiférent le nom du père justement et de ce fait là il n'arrive pas à s'inscrire dans un discours alors la plupart sont adaptés à la société et il y en a certains effectivement qui deviennent des tueurs en série et qui et qui sont capables des pires scélératesses donc mais ceux-là ne peuvent pas s'inscrire dans un discours et puis il y a ceux qui pourraient s'inscrire dans un discours parce que ce n'est pas une impossibilité structurelle mais qui ne veulent pas s'inscrire dans un discours pour essayer de dérober la jouissance sans jouer le jeu dont cette jouissance s'ordonne à partir d'un discours ça ce sont les pervers alors évidemment ce sont ceux qui tiennent comme dit Voltaire le petit nombre là qui tient et qui fait agir le grand nombre qui manipule tout ça alors là on n'est pas loin de ce que du conspirationnisme et toutes les idées à la mode maintenant parce que maintenant vous pouvez dire dès que vous n'êtes pas d'accord avec les âneries et les conneries du discours dominant c'est que vous êtes soupçonné de conspirationnisme de complotisme alors oui il y a du complot mais comme chez Kafka c'est-à-dire qu'il y a un complot sans comploteur parce que les comploteurs eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont déjà manipulés par le signifiant donc c'est comme disait un ami je cesserai d'être complotiste quand vous cesserez de comploter dans mon dos il n'y a pas de complot mais il y a quand même un complot ce complot-là est un complot qui est inconscient c'est-à-dire que eux-mêmes sont le jeu du signifiant puisque le signifiant ordonne ce qui se passe et la psychanalyse c'est ce qui permet justement de se réconcilier avec l'aliénation qui est produite par le signifiant de permettre la possibilité d'un sujet ce sujet émerge comme on l'a vu tout à l'heure sous la forme d'une coupure meubienne et donc ce en quoi le sujet en psychanalyse n'a strictement rien à voir avec la subjectivité la subjectivité c'est justement ce qui a lieu dans les trois autres discours on ne peut pas dire ça n'a rien à voir la subjectivité porte le potentiel du sujet mais le sujet c'est la coupure qui a été réalisée à partir de ce potentiel là et le sujet est quelque chose qui est réel justement puisqu'il ne se donne en accès que par le symbolique mais il n'est plus le symbolique il est quelque chose qui est toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qu'il ne représente pas donc il ne peut pas être directement perceptible il ne peut pas être cernable directement donc dès qu'on parle du sujet on fait appel à un signifiant pour le représenter et donc voilà ce qui caractérise justement l'approche psychanalytique par rapport aux autres approches notamment l'approche philosophique et puis l'approche évidemment psychologisante ou pseudo-psychanalytique qui n'est pas l'approche analytique parce que la psychanalyse ce n'est pas pour aider les gens comme dit Lacan si vous voulez aider les gens vous allez avoir la queue devant votre cabinet mais la psychanalyse ce n'est pas ça c'est permettre au sujet de conquérir son autonomie au sens premier du terme sa propre loi c'est à dire la loi du signifiant on l'a vu et s'acheminer lui-même vers sa parole puisqu'il n'y a pas d'autre issue pour le par l'être que nous sommes de nous acheminer vers notre propre parole tout à l'heure ce qu'on retrouve effectivement chez Badiou chez Gizek mais aussi chez beaucoup de philosophes ou de pseudo-psychanalystes parce qu'ils sont très sympathiques l'école de Gizek la Ljubljana etc les Slovènes sauf que ce ne sont pas des cliniciens et donc de cette manière-là ils en réfèrent tout le temps à l'anthologie or on l'a vu que l'anthologie Lacan l'écrit avec un H ce H de l'anthologie c'est que c'est la honte de confondre le signifiant et le signe donc c'est de ne pas avoir compris parce qu'on n'est pas passé soi-même sur le divan ou alors si on y est passé on n'est pas allé jusqu'au bout de la cure analytique jusqu'à son terme logique pour comprendre que c'est le petit A qui va faire semblant d'anthologie semblant d'être il est ce petit A mais c'est une lettre qui fait semblant d'être il n'y a pas accès à l'anthologie dès qu'on ontologise c'est qu'on sort de la castration on sort du fait que nous sommes toujours pris dans un discours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qu'il ne représente pas et on oscille entre le dit et le dire entre l'énoncé et l'énonciation c'est ça que nous apprend le discours analytique et donc effectivement il n'y a pas de place pour l'anthologie c'est pour ça que Lacan lui la qualifie de honte la honte chez soi c'est à dire la honte de ne pas mourir de honte parce que pour sortir de cette honte il faudra avoir un peu de honte justement de se prévaloir d'une représentation du monde d'une Weltanschauung où justement ça c'est de l'ordre du discours du maître et de ses succédanés une vision du monde pour un psychanalyste il n'y a plus ça c'est ce en quoi c'est une position sainte sainte ce n'est pas l'entendre au sens moral mais au sens de Menzu ou de Balthazar Gratian c'est à dire de décharité c'est exactement la manière dont Lacan traite l'ontologie entre guillemets que voudraient Badiou et les autres philosophes c'est à dire un par-être donc c'est un discours du maître mais M' E-T-R-E puisque cet être là n'est qu'un semblant d'être puisque ce à quoi nous avons accès c'est exclusivement une lettre une lettre qui fonctionne avec les autres mathèmes dans un discours puisque nous sommes un produit du discours il n'existe pas de réalité qui ne soit générée par un discours donc le par-être justement c'est à la fois ce qui n'est pas mais ce qui part l'être c'est à dire qui le part au deux sens du terme le par-être au sens comme on part un coup le coup de l'être et le paré au sens de l'ange olivée c'est du par-être mais il n'y a pas d'être l'être c'est ce qui se donne par son absence justement ce qui ne veut pas dire que qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'être ça veut dire qu'en tant que sujet nous n'y avons pas accès puisque ce qui nous caractérise en tant que sujet c'est ce poinçon entre le sujet barré et l'objet petit a la logique du fantasme nous n'avons accès qu'à notre fantasme par lequel par le tropisme duquel nous voyons le monde nous nous le représentons Weltanschauung mais le minimum d'un psychanalyste c'est de savoir ça et donc non seulement de le savoir mais d'en tenir compte dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait si par exemple Jacques-Alain Miller qui fait semblant d'être psychanalyste se rendait compte de ce qu'il dit il arrêterait d'amener l'institution psychanalytique sur les travées de la gender théorie qui n'est rien qu'une émanation du discours capitaliste qui est la forme la plus décadente et délirante du discours du maître comme on l'a vu c'est-à-dire que c'est le discours du maître qui passe par le discours universitaire et qui devient une justification d'un moi c'est-à-dire d'un sujet qui n'est plus sujet mais qui est imaginaire qui aurait lui la possibilité d'instrumentaliser les signifiants pour en faire ce qu'il veut donc c'est aberrant vous voyez bien que là on n'a rien à voir avec l'étourdi qui est un des textes majeurs de Lacan par lesquels justement on peut aborder ce qu'il y aurait à dire en tant que psychanalyste sur ce qui se passe actuellement avec cette espèce de fantasme du virus là qui est absolument hallucinant sinon on y réfléchit un peu la manière dont fonctionne la société et puis ceux qui la tiennent c'est-à-dire ceux qui sont à la place des gouvernants c'est quand même quelque chose de massif de très très curieux à étudier les comportements et l'écart qu'il y a entre ce qui est su et ce qu'on se représente et la manière dont on fétichise certains objets c'est absolument hallucinant je parle du masque bien sûr mais pas seulement la menace du confinement les soi-disant gestes barrières les gens qui font les petits les petites croix les petits les petits carrés en dehors de leur magasin qui demandent qu'on attend une heure avant de franchir le seuil tout ça est absolument délirant mais on voit quand même que ce monde n'a strictement aucun sens parce que il est il est pénétré par le réel et il a en effet une interprétation délirante et surtout massivement délirante on peut parler de quelque chose d'un peu plus technique c'est que justement aussi dans tous les commentaires qui sont faits sur l'étourdi puisqu'il n'est pas abordé la notion de topologie du point de vue de la structure c'est-à-dire du discours il n'est pas abordé non plus la topologie sous la forme de ses représentations géométriques et notamment du cross-cap puisque le cross-cap est la seule figure a priori qui permet de concevoir comment les trois discours qui sont sphériques peuvent être reliés au discours analytique le discours analytique ce n'est pas seulement le discours analytique en tant qu'il est différent des trois autres discours c'est aussi le discours analytique c'est pour passer d'un discours à l'autre c'est le passage d'un discours à l'autre et le cross-cap c'est cette figure-là et c'est ça le nouvel amour rimbaldien l'amour de chez Rimbaud c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'impasse d'un discours et on bascule donc ça fait un quart de tour pour chacun des mathèmes du discours et on passe sur un nouveau discours et là en fait c'est le nouvel amour c'est comme ça que le discours analytique qui est le discours de l'amour le discours du transfert en fait est ce qui permet le contrepoint absolu de tout ce qui se passe en ce moment parce que ce que vous vivez en ce moment c'est la négation même de l'amour ce qui était déjà induite par le discours capitaliste on le sait bien avec ça vous perdez toutes les choses de l'amour et effectivement le nouvel amour c'est-à-dire l'amour en tant que l'amour de transfert qui est le vrai amour comme dit Freud cet amour-là peut être retrouvé par le discours analytique qui est le contrepoint on le voit dans l'éthique de ce qu'il en est aujourd'hui de cette mode des promoteurs du coronavirus de toutes sortes toutes sortes de promoteurs de ce qu'ils appellent la pandémie qui n'est absolument pas une pandémie c'est à la limite une épidémie mais jamais une endémie mais ce n'est pas une pandémie parce que ce n'est pas pour tout le monde justement et le commandement qui est induit par les comportements générés par la mise en place des gouvernements c'est méfie-toi de ton prochain plus que de toi-même or la psychanalyse c'est justement la parole de l'éthique qu'on retrouve à la fois chez Freud qui s'arrête là-dessus parce que Freud sait de quoi il parle donc qui s'arrête sur le commandement aime ton prochain comme toi-même et qui se rend compte du choc que ça représente pour lui et Lacan va analyser et il dit Freud a raison de s'arrêter là-dessus mais en fait c'est vraiment l'horizon ultime de l'éthique et de l'éthique pas seulement de l'éthique psychanalytique c'est de l'éthique tout court c'est aime ton prochain comme toi-même donc on est à l'opposé justement de cette défiance de cette méfiance où l'autre est considéré comme le pestiféré et qui va amener à une explosion sur le plan de toutes sortes de pathologies ce en quoi la psychanalyse même s'il est intégralement novatrice parce qu'elle accouche de ce discours analytique au XXe siècle avec Freud en fait elle peut être reliée malgré tout à cet aspect subversif au dernier degré de l'apparition christique c'est à dire au début du christianisme la possibilité justement qui est offerte de cet amour où le rapport entre le judéo et le christianisme c'est le rapport entre le symbolique et le réel ce qui fait le christianisme à peu près comment parler c'est l'accomplissement jusqu'au bout de la loi juive c'est à dire en intégrant le corps lui-même du christ ce qui échappe à la loi à l'emprise du symbolique sur la loi comme on l'a vu c'est l'objet petit a la réintroduction de l'objet petit a sous la forme du christ ressuscité ça c'est justement le passage entre l'ancien et le nouveau testament et c'est amené par Freud lui-même pas par Lacan lecteur de Freud mais par Freud lui-même Freud lui-même dans Malaises dans la civilization il amène ça et Lacan est très surpris et il déploie cette possibilité donc tout aujourd'hui tout ce qui concerne la défiance du père la lutte contre le patriarcat c'est absolument ce qu'il y a de plus anti-psychanalytique au dernier degré puisque c'est cette place vide du père cette place inoccupée qui est la même que dans la démocratie la place vide de la démocratie qui permet que le système fonctionne donc Lacan pour contrebalancer ça va faire un jeu de mots avec les noms du père le passage le nom du père à les noms du père et permettre justement pour le sujet de différencier ce qu'il en est du père réel du père symbolique et du père imaginaire l'étourdi c'est le passage du modal au nodal c'est-à-dire les modalités donc les modalités sont les modalités de l'impossible l'impossible c'est que l'impossible qui frappe chacun des discours alors on différencie l'impossible qui est sur la barre du haut l'impossible à gouverner l'impossible d'éduquer etc avec l'impuissance qui n'autorise pas le retour puisque ce sont des circuits ouverts le retour de la place en bas à droite à la place en bas à gauche et les impossibles ont des noms différents bien sûr pour le discours du maître c'est l'impossible c'est l'incomplétude on comprend bien pourquoi puisque c'est pas complet puisqu'il y a le A qui chute pour représenter en tant que l'être l'être c'est-à-dire une consistance imaginaire d'un univers pour l'universitaire c'est l'indémontrable puisque l'universitaire lui il est dans le recel du signifiant maître donc toutes ces démonstrations logiques vont être bancales il y a quelque chose qui va résister puisqu'il cache le signifiant maître c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a ça et que lui en tant que S2 occupe cette place-là d'être l'agent qui va disons s'adresser à l'astudé au petit a le pédant au pédé comme dit Lacan dans l'étourdi ça on n'en parle pas non plus dans les commentaires sur l'étourdi il y a quelque chose d'indémontrable chez l'hystérique donc c'est l'incertitude et chez l'analyste l'impossible s'appelle l'indécidable on ne peut jamais décider puisqu'une interprétation c'est comme un oracle elle ne s'avère vraie que par les résultats qu'elle a mais entre temps elle permet le passage de l'oscillation du dit au dire et du dire au dit donc elle repositionne le sujet repositionnant le sujet elle le fait bouger de telle manière qu'il assume cette position d'être signifié par un signifiant donc par la parole et de ce fait de ne pas décider c'est indécidable justement par rapport à tout à l'heure on peut dire que là tu restes dans le sens et tu ne chutes pas dans une signification quand tu es dans une signification ça ça veut dire ça et bien c'est décidé tandis que dans l'analyste non puisque tu es toujours sur des jeux de signifiants et de ce fait là tu restes sur le plan du signifiant et tu ne chutes pas dans le signifié donc dans la signification c'est l'oracle de Delph c'est à dire c'est comme ça qu'est née la possibilité du mythe avec l'oracle de Delph où les paroles étaient inintelligibles de l'oracle et donc chacun les entendait à la mesure de ce qu'il était capable d'interpréter et en fonction de ce qu'il interprétait son destin prenait telle ou telle orientation et c'est comme ça que Deep en répondant à l'oracle s'est retrouvé à accomplir le destin qui de ce mythe là a permis à Freud de fonder la psychanalyse ce qui est le plus difficile c'est de dire n'importe quoi c'est pour ça que c'est le jeu de l'association libre et puis l'analysant se rend compte qu'il ne peut pas il est gouverné par la chaîne des signifiants qui va l'amener à dire telle ou telle chose il s'agit de faire sauter le maillon de la chaîne des signifiants pour permettre un changement de position du sujet le signifiant maître il est coupé du savoir c'est à dire le S1 il est coupé du S2 et ça ça ne se passe que dans le discours de l'analyste c'est à dire dans la ligne où on le lit comme ça c'est à dire de en bas à gauche le savoir S2 est supposé il est supposé donc il est posé sous supposé sous la barre donc il est refoulé mais c'est l'analysant qu'il suppose à l'analyste mais l'analyste aussi le suppose à l'analysant puisque pour lui l'analysant sait mais il ne sait pas qu'il sait donc il va jouer au-dessus son objet petit a il y met son corps et puis ce faisant le passage de A à S barré donc dans l'impossibilité de psychanalyser bien sûr par le jeu que joue l'analyste avec l'analysant cette sorte de on peut dire de délire délire à deux mais délire inconscient avec une certaine maîtrise des jeux de l'inconscient sur le plan linguistique va permettre au sujet divisé donc à l'analysant de faire naître un nouveau signifiant un signifiant un mais qui est bête c'est bête une interprétation comme un oracle c'est pas quelque chose d'intelligent c'est bête parce que ce n'est pas relié au savoir donc l'impuissance du S1 à revenir au S2 c'est ça qui fait que c'est le signifiant c'est un signifiant sans signifier c'est un signifiant qui se définit uniquement d'être différent des autres signifiants mais il n'a pas de signifié ce en quoi il est bête et c'est ce en quoi on peut dire que paradoxalement la psychanalyse est un éloge de la bêtise à condition d'accepter la bêtise il faut être très intelligent pour accepter la bêtise là il y a il y a quand même une je n'attends rien des positions que je prends si ce n'est d'arriver à les exprimer et à les dire de la manière la plus conforme à ce que je pressens de comment il s'agit de servir le discours de l'analyste donc c'est une position effectivement où la fausse distance disparaît effectivement il y a des enjeux là il y a des enjeux massifs et il s'agit de dire quelque chose de la position analytique par rapport à ces enjeux là et effectivement ça ne peut pas être dans le sens du discours dominant qui est le discours capitaliste c'est impossible ça ne peut pas aller dans le sens de toutes ces pseudo ces pseudo raisons parce qu'on peut dire que chaque discours c'est une raison et donc on ne peut pas on ne peut pas être dans ces pseudo raisons et quelque part là il s'agit de faire émerger quelque chose non pas d'un savoir mais d'un savoir sur la vérité la vérité qui ne peut être que midite mais qui suppose un dire donc voilà quand Raoult parle il y a un dire et un dit il dit quelque chose de son expérience et il porte son dire ça n'a pas la même valeur que quand un crétin de pseudo philosophe comme Antoven parle ou un journaliste ou débile comme je ne sais plus comment il s'appelle Cohen ou Finkelkraut parle ça n'a pas la même valeur du dit au dire et du dire au dit ça n'a pas la même valeur il n'y a pas le même contrat éthique parce que chaque discours c'est une éthique donc Raoult lui il a un contrat avec un malade il s'en tient à quelque chose il y a un rapport entre son dit et son dire et un passage du dit au dire chez les autres c'est du dit il n'y a pas de dire d'où il parle ils n'en savent rien d'où il parle ils ne savent même pas qu'ils sont pris dans un discours donc ça n'a aucune valeur déjà ils sont dans le discours universitaire un discours universitaire c'est quand même un discours opportuniste puisque c'est apporter le savoir au maître et puis si possible se substituer en tant que maître au savoir je crois que le plus débile c'est un mec qui s'appelle Laurent Alexandre le fondateur d'Octissimo qui est vraiment un crétin fini qui se prend pour un génie qui peut statuer sur l'intelligence des autres donc évidemment eux là ils attendent que ça passe parce qu'ils bénéficient de la situation eux ils sont du côté des pervers justement c'est à dire le pervers je rappelle quand même c'est que le pervers c'est pas ce qu'on croit forcément le pervers c'est une position d'un masochiste qui s'ignore comme masochiste la plupart du temps c'est à dire qu'il s'imagine qu'il sait ce qui fait jouir l'autre avec un grand A donc il se met en position de savoir ce qui fait jouir l'autre et au fond c'est une manière de gouverner comment gouverne-t-il en ce moment c'est pas difficile de deviner ils font faire des sondages on fait dire un sondage ce qu'on veut donc ils vont se dire bon il faut quand même que la majorité de ceux qui nous élisent se disent bon le gouvernement fait quelque chose parce qu'on ne peut pas ne rien faire quand on dit gouverne-t-il enfin si mais il ne faut pas le montrer en tout cas et donc ils se disent voyons un peu si les gens s'imaginent que le masque va les protéger alors on a beau avoir des études scientifiques qui démontrent que c'est totalement inutile pour toutes les infections pulmonaires le masque puisque notamment le coronavirus c'est prouvé ça fait dix ans qu'on sait ça mais ils vont trouver qu'il y a un pourcentage suffisant de gens qui seraient rassurés par le port du masque donc ils décident que le masque sera obligatoire peu importe les conséquences que ça va avoir du moment que ça rassure une majorité et bien ça c'est de la perversion ça c'est le vrai populisme justement c'est-à-dire le populisme c'est pas autre chose que ça c'est-à-dire c'est s'imaginer ce qui va faire jouir le peuple donc on va prendre des mesures en fonction des codes de popularité de sondage etc et on sait très bien que les sondages la façon même de les formuler c'est de leur faire dire n'importe quoi puis on va instiller à partir de là des éléments de langage c'est comme ça que ça s'appelle et puis le tour est joué donc on va se retrouver avec un slip sur la tête en imaginant que ça va protéger du coronavirus qui est totalement faux mais ça va rassurer apparemment plus de 60% de la population et donc c'est une décision qui va être prise et ces 60% c'est évidemment le gros des névrosés c'est-à-dire ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils s'imaginent être des gens vertueux c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais exploré leur côté obscur de la force comme il est dit dans une saga bien connue et donc ils s'imaginent être bons et il n'y a rien de pire que ce qu'ils s'imaginent être bons parce qu'ils ne veulent rien savoir de ce côté-là et donc ils vont moraliser les autres ils vont leur interdire de faire du jogging ils vont opter pour le confinement etc. ils vont applaudir le soir au balcon leur maître et donc voilà c'est ça que ça donne la possibilité d'avoir une approche analytique et de rapporter la psychanalyse bien sûr à la dimension politique qui est sa dimension originelle puisque la police c'est la cité la cité c'est le langage et le langage c'est ce qui s'oppose à la nature pour juste déployer après je resterai là-dessus pour aujourd'hui pour juste dire que le logos c'est ce qui s'oppose à la nature c'est justement que ce qui différencie le par l'être que nous sommes avec toutes les autres espèces c'est que nous ne sommes pas directement référents d'un environnement c'est-à-dire que notre autre nous n'y sommes pas directement corrélés tous les animaux font partie d'un environnement pour qu'il y ait des moustiques il faut qu'il y ait de l'eau il faut qu'il y ait un certain type de plantes pour qu'il y ait un puma sa vie dans certaines conditions et pas dans d'autres un crocodile aussi des vaches des chèvres tout ce que vous voulez a besoin d'un environnement et l'environnement possède la vérité de cet être là pour l'être humain justement le par l'être le par être en fait il n'y a pas d'environnement les hommes peuvent vivre n'importe où parce que leur environnement c'est le langage lui-même c'est-à-dire qu'ils sont pris en tant que sujet ils appartiennent a priori à un discours ils n'en savent rien mais ils appartiennent à un discours et donc de ce fait là leur écosystème dépend de leur discours c'est pour ça que la psychanalyse est un discours et une clinique du discours donc c'est une approche critique du discours n'oublions pas que le désir en fait qui est le fondement analytique par excellence puisque c'est le désir indestructible c'est par là que Freud termine sa le désir est indestructible le désir lui-même en fait c'est ce qui fait sa loi au sujet au sujet que nous sommes sujet de désir assujetti au désir et le langage c'est ce qui est la loi du désir donc ce sont les lois du langage qui nous sur-détermine sur-détermine ça veut dire que c'est une détermination qui vient dessus les autres déterminations c'est-à-dire des déterminations qui sont des lois de la physique naturelle nous sommes soumis à gravitation et à des tas d'autres lois naturelles mais les lois du langage prennent le dessus c'est ce que découvre Freud avec son esquisse c'est que nous sommes prioritairement déterminés par les lois du langage et donc c'est par le langage et par le discours que nous pouvons réaborder et réensemencer les possibilités du sujet que nous sommes d'avoir regardé cette vidéo